Ville en Lumière débute ce week-end. La déambulation nocturne de cette année fera découvrir au public l'histoire de Rachid. Ce rabbin né au XIe siècle à Troyes, connu du monde entier. Le chant et la danse seront les grandes nouveautés pour cette neuvième édition qui sera une comédie musicale. Jusqu'à présent on était surtout sur du théâtre de rue avec les deux précédentes éditions consacrées à Chrétien de Troyes et Bernard de Clairvaux. Cette année on achève la trilogie de notre candidature au patrimoine culturel immatériel avec le personnage de Rachid. Et comme c'est un sujet un petit peu ardu, on a voulu revoir la formule et cette fois on s'est adressé à une compagnie qui maniait la comédie musicale avec beaucoup de maestria. Avec complicité et humour, le trésor de Rachid est un spectacle accessible à tous. Les plus petits comme les plus grands pourront découvrir cette histoire grâce au personnage de Dan, un descendant de Rachid qui entraînera le public sur les traces de son ancêtre. Il a une lettre de son arrière-grand-père comme quoi il y a le trésor de Rachid. Bien évidemment s'il réfléchissait cinq minutes, il s'apercevrait que c'est un trésor moral. Mais il est absolument persuadé, étant donné qu'il est plutôt dans la finance, ce jeune homme new-yorkais, que c'est un trésor palpable et matériel. Avec la compagnie Musidrama, qui compte quatre musiciens et neuf comédiens, tous à la fois chanteurs et danseurs, le spectacle mêlera tous les arts de la scène. C'est donc un spectacle musical, une comédie musicale, qui va nous emmener en six déambulations de la cour devant l'université jusqu'à la médiathèque, jusqu'à la place Rachid, et nous emmener à travers la vie de Rachid, depuis la légende de l'annonciation de sa naissance, jusqu'à la légende avec la rencontre avec Godefroy de Bouillon. C'est un spectacle qui va mêler théâtre, chant et danse, avec un côté participatif, vu qu'on va même demander à tous les spectateurs de chanter et de danser avec nous. Pour Christophe Favre, l'assistant du metteur en scène, incarner le rôle de Rachid n'était pas prévu. Et finalement, le comédien s'est révélé, pour toute l'équipe, une évidence pour jouer ce personnage. Donc, doublement content, puisque lorsque vous ne passez pas les auditions et qu'on vous dit que vous allez être Rachid, c'est un rêve. Fort de son succès, Ville en Lumière a reçu jusqu'à 22 000 visiteurs en 2011. Le spectacle débute ce vendredi à 21h30. La déambulation partira du centre universitaire avant de s'étendre aux nombreux lieux qui mènent au trésor de Rachid.